Bonsoir ! Comment allez-vous les choucrouloutes ? Je vous ai demandé sur Discord si ça vous dirait de meubler l'une des maisons que j'ai construite. Je la mets dans la galerie sans meuble et vous meublez à votre guise. Et tout le monde a dit oui. On va se retrouver en jeu et je vais vous montrer la maison, le hashtag à maître, etc. Et c'est parti, on se retrouve là-bas ! Alors voici donc la maison. Bonsoir ! Je vous explique, c'est une maison que j'ai fait dans le cadre d'un futur challenge qu'on aura sur Twitch. Ce sera le Fabulous Challenge. C'est un challenge qui a été créé par Jodie Dreams et qui avait l'air marrant. Donc je compte le faire, un de ces quatre. Donc je ne sais pas si je vais alterner avec Lulabi ou si je vais chercher à me dégager une autre horaire de live. On verra, en tout cas je le ferai, c'est dans les projets. En attendant, j'ai fait la maison. J'ai tous les packs, donc il n'y a pas de soucis. Le seul truc que je vous demande, c'est qu'il n'y ait pas de cc. Alors, vous pourrez mettre les traits que vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous pourrez... En fait, vous pouvez tout faire. Il y a juste quelques petites restrictions. Ah, et aussi je vous mets le lien du Fabulous Challenge dans la description si jamais vous voulez le faire de votre côté. Du coup, il y a juste quelques petites restrictions. Ne pas casser la forme de la maison en soi. Alors, vous pouvez rajouter des terrasses. Vous pouvez rajouter des pièces. Mais vous ne pouvez pas en enlever en fait. Donc si vous voulez faire un étage, faites-vous plaise. Si vous voulez faire un sous-sol, faites-vous plaise. Il n'y a pas de problème. Mais juste cassez rien. Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas mis les délimitations de pièces comme ça. Vous êtes complètement libres de gérer votre espace comme vous le désirez. Donc, c'est la première fois aussi que je fais une maison avec un peu de relief. Donc, c'est clairement pas parfait. Mais je ne me suis pas trop mal tirée. Je trouve. Alors, il y a juste quelques petites conditions. Des conditions tirées du Fabulous Challenge. Plus deux des miennes. Parce que je suis un peu une troll. Alors, dans cette maison, vous devez avoir... De toute façon, tout est résumé dans la description de la maison que je partagerai sur la galerie. Il n'y aura pas de soucis. Donc, vous devez avoir un hall d'entrée, une cuisine, une salle à manger, un salon, trois chambres minimum. Donc, si vous voulez en faire plus, faites-en plus. Mais il en faut impérativement une qui soit une chambre de princesse. Alors, la chambre de princesse, c'est comme vous voulez. Ça peut être cucu sa mère. Ça peut être une princesse trop dark. Une princesse... Peu importe du moment que, quand on voit la pièce directe, ça saute aux yeux. Ça, c'est la chambre de princesse. Voilà. C'est ce que vous voulez. Il faut quatre salles de bain minimum, une salle de sport, une zone avec spa et sauna. Donc, si vous n'avez pas le kit détente au spa, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous faites une salle de relaxation, un autre salon, enfin... Ou un truc pour les animaux. Enfin, vous faites la salle que vous voulez, en fait... Une salle de photo, enfin... Ce que vous voulez qui remplace cette salle. Voilà. Une discothèque privée. Et surtout, vous voyez que là, j'ai laissé un petit bout de mur. J'ai juste laissé ça. Ça, c'est interdiction d'y toucher, les mecs. C'est la pièce. Donc, je n'ai pas mis de porte. Donc, vous vous mettrez comme vous voulez. C'est la pièce du chiote en or. Il faut impérativement le chiote en or séparé. Donc, vous ne l'incrustez pas dans une salle de bain. Il doit rester séparé. J'ai mis celui-là. Il n'est pas très beau. Il n'est pas très en or. Mais c'est un du jeu de base. Comme ça, tout le monde peut l'avoir. Mais sinon, si vous avez le kit... Comment ça s'appelle ? Celui-là, là. Oh là là. Oh, je ne sais plus. Heure de gloire. Si vous avez Heure de gloire, mettez le trône du cygne. C'est parfait. Le chiote en or ultime. Et c'est important qu'il soit là. Interdiction de le bouger. Voilà. Vous pouvez custom les chiotes autant que vous voulez. Mais je veux mon chiote en or et ma chambre de princesse. Voilà. Donc, c'est tout. Vous avez jusqu'à... Écoutez, on est le combien ? On est le 14 janvier. Je vais vous laisser jusqu'au 16 mars. Je pense que... C'est peut-être un peu long même. Et on regardera toutes vos créations en live. Alors, il n'y a rien à gagner, honnêtement. C'est juste pour le fun. Si vous voulez vous amuser, tout ça. Et ce sera sympa de voir, en fait, ce que vous ferez. Puisque, en fait, j'avais partagé la maison de base à Braise et Mamie. Et elles en ont fait un truc super sympa. Et très différent de moi. Je me suis dit, ah, mais ce serait trop cool si on voyait ce que les gens faisaient avec ma maison. Et je sais que parmi vous, il y a des très bons créateurs. Et il y en a des plus novices. Mais ça peut être tout aussi intéressant de voir, en fait. Alors, je ne suis pas sûre que ça, ce soit du jeu de base. Je ne crois pas. Non, ça vient du truc des îles, là. Donc, ce n'est pas grave. Vous pouvez remplacer ou... Peu importe. Vous pouvez d'ailleurs custom l'extérieur tant qu'on voulait. Je vous ai dit, vous pouvez rajouter des bâtiments. Enfin, voilà. Faites-vous plaisir et amusez-vous bien. Ah oui, j'oubliais. Parce que si je ne dis pas ça, c'est un peu con. Vous mettez dans le hashtag en envoyant dans la galerie Lupina Challenge. Sur ce, salut ! Et nous, et nous, et nous sommes bien.